Avant de partir sur des séparations, les gars, réfléchissez bien, les gars, réfléchissez bien, pesez le pour et le contre. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien de pair la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais. Ici, c'est Jonathan Chidi, l'idée de cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être libre-géographiquement, d'être déterminé, d'être motivé. T'as tout en description, d'accord, pour pouvoir créer ton business en ligne et pour pouvoir te lancer. Donc, les gars, il n'y a pas d'excuses. En plus, c'est la crise. C'est le moment où jamais, les gars. Vous n'avez pas compris qu'il faut compter sur soi et pas sur le gouvernement, les gars. En plus, on ne sait pas si c'est de la manipulation. Est-ce que tout est vrai ? Est-ce qu'ils nous disent tout ? On ne le saura jamais. Et de toute façon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce que toi, tu fais. Pour ceux qui ne savent pas ce que je suis, comment j'ai fait, j'ai commencé avec un business en ligne sur le saxophone. J'ai vendu des formations en ligne sur le saxophone, comment apprendre à jouer au saxophone parce que je suis passionné par le saxophone. Et tu peux le faire sur toutes les passions, en fait. En gros, tu peux tout faire, ok ? Donc, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Relations amoureuses, entrepreneuriat, on va en parler, les gars, aujourd'hui. On va en parler. Un sujet dont personne ne parle, généralement. Et pourtant, je pense que ça fait quand même pas mal de ravages. On va commencer par l'histoire classique. Tu étais en train de regarder, par exemple, une de mes vidéos. Tu es tombé sur le développement personnel. Tu as découvert que c'était possible de pouvoir changer sa vie, que la vie, ce n'était pas genre faire des études les plus longues possibles. Trouver un travail derrière. Après aller sans déter, pouvoir acheter ça pour son premier appartement. Et l'objectif final, c'est d'avoir une maison, d'accord, qui n'est pas trop loin de Paris, dans le 7-7. Donc, du coup, tu découvres ça. Tu commences à te mettre à fond. Tu commences à regarder des vidéos. Tu comprends qu'il faut investir en toi. Et là, à ce moment-là, tu te dis, je vais en parler avec mon conjoint. Tu en parles avec ton conjoint. Et lui, il te dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce que tu es malade ? Est-ce que tu es rentré dans une secte ? C'est quoi ton problème ? Si c'était aussi facile, tout le monde le ferait et tout le monde le saurait. Donc, tu te dis, ce n'est pas grave. Je continue à me développer. Et là, tu comprends qu'il faut investir en toi. Donc, du coup, tu commences à te former. Et bien, forcément, il y a de l'argent qui sort. Et on peut te demander, ouais, comment ça se fait ? Nanani. Ton conjoint peut te demander. Ton copain, ta copine, ouais, tu mets de l'argent là-dedans. Alors qu'on pourrait aller en vacances. Nanani, nanana. Donc, ça commence à faire des histoires. Tu as l'impression que tu n'es plus aligné avec cette personne-là. Tout ce que je te dis, là, c'est du véridique. C'est des choses qui sont arrivées à mes coachers. C'est des choses, même des prospects qui voulaient peut-être se lancer dans un nouveau projet, rapport à leur conjoint, tu vois. Et du coup, certains même vont jusqu'à se lancer, en fait. Ils lancent leur business, mais ils sont toute la journée avec leur conjoint qui n'est pas du tout en accord avec ça, qui ne valide pas du tout. Et ce qu'ils aiment bien dire, c'est mon conjoint ne me valide pas, mais il ne m'invalide pas non plus. Donc, il me laisse faire, mais il ne m'encourage pas. Donc, tu vois. Et il y a même des gens, dans des cas où je sais que malgré la personne, elle s'est lancée, elle a commencé à générer du cash. Et que du coup, celui qui s'est lancé montre ses résultats. Elle dit, regarde, regarde, je commence à faire entrer du cash et tout. Eh bien, malgré ça, ça ne passe pas, tu vois. Et je connais plein de gens qui ont abandonné, du coup, leur rêve, qui ont carrément abandonné leur rêve, du coup, par rapport au conjoint qui n'était pas du tout là-dessus, qui dit, ouais, tu es dans une secte, c'est de l'arnaque, fais ce que tu fais, etc. Je ne te parle forcément, évidemment, de tout ce qui est dans le business en ligne. Et donc, à ce moment-là, tu commences à te dire, est-ce que ça vaut le coup de rester avec cette personne ? Parce que vous n'êtes pas du tout aligné. Toi, tu as évolué, lui, il n'a pas évolué. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je me sépare ? Est-ce que je ne me sépare pas ? Et c'est là que j'interviens dans cette vidéo. C'est là que j'interviens dans cette vidéo. Alors, pour pouvoir répondre à la question, déjà, même si on ne se l'est pas posée, ce n'est pas le titre de la vidéo, mais ce n'est pas grave. Pour pouvoir répondre à la question, est-ce qu'il est mieux d'être accompagné lorsque tu te lances dans un business ou est-ce que c'est mieux d'être célibataire ? La réponse, elle est claire et je pense que tu la vois venir. Le mieux, c'est que tu sois célibataire. Si tu te lances dans un business, ça veut dire que quand tu démarres un business, le mieux, c'est que tu sois célibataire. Pourquoi ? Parce que tu vas charbonner de malade, en fait. Tu vas charbonner de malade et si jamais tu te lances dans une relation ou si jamais tu es dans une relation, du coup, si jamais ça a déjà commencé, ça va te prendre énormément de temps. Donc, si jamais tu es célibataire, si jamais tu commences ton business, le mieux, c'est de rester célibataire. Parce que tu ne vas pas pouvoir te focus, en fait, sur développer une relation et développer ton business. Au début, tu charbonnes d'oeufs. Au début, tu vas faire des semaines de 80 heures, 90 heures. Tu vois, je ne sais pas. Il y a énormément d'heures. Maintenant, ça ne va pas durer des années. Les gens qui te disent « Ouais, ils travaillent 90 heures pendant 10 ans », ça n'existe pas. C'est du storytelling, OK ? Mais les premières années, je ne sais pas, surtout pour un business en ligne, le temps de commencer à générer du cash, la première, deuxième année. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui vont beaucoup plus vite. Mais en gros, le principe, c'est qu'il va falloir que tu génères beaucoup de cash, de marge de business pour que tu puisses commencer à déléguer. Et quand tu vas commencer à déléguer, tu vas commencer à pouvoir respirer, moins travailler, d'accord ? Parce que du coup, tu vas déléguer et tu vas peut-être consacrer peut-être 4 heures par jour sur ton business pour continuer à le faire évoluer, pour pouvoir continuer à passer au next level, à l'étape supérieure. Et si jamais tu es en relation, que ce soit homme ou femme, ça va te prendre du temps, la relation. Quand on va dire « Ouais, tu ne veux pas qu'on aille au cinéma ? » Ouais, tu n'avais pas prévu ça. Il fallait que tu fasses un truc. Tu as des choses à faire. Du coup, tu vas le faire. Donc, ça va te ralentir. Quand tu vas travailler beaucoup, elle va se plaindre, elle va se dire « Ouais, mais pourquoi tu n'es pas avec moi ? » Etc. Donc, du coup, ça va forcément poser des problèmes et tu ne peux pas être sur deux trucs en même temps. C'est simple. Ton focus, tu as les résultats en fonction de là où tu mets ton focus. Donc, si tu mets ton focus sur ta relation, tu auras une bonne relation. Si tu mets ton focus sur ton business, tu auras un bon business. Mais tu ne vas pas pouvoir faire les deux parce que les deux prennent de l'énergie, du temps. Tu ne vas pas pouvoir le faire. En fait, si jamais tu développes un business. Donc, ça, c'est la première réponse par rapport à cette question-là. Reste célibataire. Si tu es célibataire, là, reste célibataire. C'est tout ce que je peux te dire. Après, évidemment, les gars, bon, je ne suis pas un spécialiste des relations. Je ne sais pas comment on les appelle les spécialistes. Je ne le suis pas, mais moi, je te conseille, je te le dis. Tu vois, voilà. Après, tu fais ce que tu veux et on peut en débattre en commentaire. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc, ça, c'est le cas le plus facile. Tu es célibataire. Tu sais qu'il faut d'abord que tu t'occupes de toi. Et en plus, au passage, je te le dis, quand tu vas devenir une meilleure version de toi-même, tu auras des meilleures opportunités. Tu comprends ce que je veux dire ? De toute façon, la femme va toujours vouloir sortir avec le gars le mieux qu'elle peut avoir. Donc, forcément, si jamais tu deviens la meilleure version de toi-même, tu deviens plus attractif pour les femmes, pour la jeune féminine. C'est juste logique. Les femmes, elles préfèrent être avec un alpha, par exemple, qu'être avec un bêta. Et quand tu commences à travailler sur toi, tu deviens plus puissant et forcément, tu attraques beaucoup plus des filles. Donc, les gars, restez focus. Il n'y a rien de presser. Restez focus sur votre business et après, tu seras gagnant au final. C'est juste un petit moment où peut-être tu vas te sacrifier. Au bout d'un an, deux ans, ne t'inquiète pas, tu auras encore plus d'opportunités et tu auras peut-être mieux que ce que tu veux aujourd'hui. Deuxième situation. Deuxième situation, c'est si jamais, du coup, tu es déjà en couple. Déjà en couple, c'est la misère. Elle, elle n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Elle ne te dit rien. Il y a même des cas où les gens ont des enfants. Et ça, c'est un peu le mal-être de ce qui se passe dans le développement personnel. Quand il y en a un qui accroche, qui dit « Ok, je vais me développer » et l'autre ne suit pas, il n'est pas dans le même délire. À chaque fois, les gens divorcent. Ça finit toujours en séparation. Donc moi, avant de te dire – là, je serai forcément moins catégorique – avant de partir sur des séparations, les gars, réfléchissez bien, les gars. Réfléchissez bien, pesez le pour et le contre. Déjà, première chose à déceler, selon moi, d'accord ? Je ne suis pas un oracle, les gars. Je vous dis ce que je pense. Déjà, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà, j'ai envie de parler de ça. J'aime bien tout ce qui est relations hommes-femmes. Voilà, donc du coup, elle ne te suit pas parce qu'elle a peur de te perdre. Ça veut dire quoi ? Peurde te perdre ? Ça veut dire qu'en gros, elle ne veut pas que tu deviennes meilleure version de toi-même parce qu'elle sait que du coup, tu vas attirer beaucoup plus de femmes autour de toi et que peut-être qu'elles risquent de te perdre. Du coup, ça augmente le risque pour elles de te perdre. Donc dans ce cas-là, et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des femmes, tu regardes bien les hommes en général, ils ont plein de projets, d'accord ? Plein de projets et dès qu'ils se mettent en couple, c'est comme si la femme, elle est castrée. Oui, reste avec moi, tu vas trop au sport, tu passes trop de temps sur ton business, tu n'es pas avec moi, donc du coup, elle te castre, ok ? Concernant ou concernant, évidemment pas les filles, les femmes qui suivent ma chaîne, évidemment. Si jamais tu es abonné, je sais que toi, tu n'es pas comme ça. Toutes les femmes qui suivent ma chaîne ne sont pas comme ça. Pour les autres, par contre, mets-moi un petit yes d'ailleurs parce que j'ai vu que les femmes maintenant, on est à 15% de femmes sur la chaîne, les gars. Ça augmente, là franchement, les femmes, faites plaisir, les gars. Faites plaisir, les gars. Oui, je dis femmes, les gars. Je ne vais pas vous répéter à chaque vidéo quand je dis les gars, c'est pour tout le monde. Donc, il faut que tu vois ça. Est-ce que c'est parce qu'elle a un manque d'enconfiance ou elle veut te castrer, elle veut être sûre que tu ne bouges pas, que tu sois à elle, etc. Donc, ça, c'est dommage pour les gars. Ils se font castrer dès qu'ils se mettent en couple. Ils ne font plus rien, ils n'ont plus aucun projet alors qu'avant, quand ils étaient célibataires, ils voulaient retourner le monde et d'ailleurs, c'était ça qui avait attiré la femme ou qui est à ses côtés aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, première chose, c'est savoir est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'elle a peur ? Donc, si elle a peur, il faut que tu la rassures. Il faut que tu la rassures, que tu lui fasses comprendre que quoi qu'il arrive, même si tu deviens plus lourd, même si tu as beaucoup de visibilité, qu'elle sera toujours à tes côtés quoi qu'il arrive. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si c'est juste parce que son mindset, il est complètement une mindset des gens de la moyenne et qu'elle a juste peur parce qu'elle ne veut pas que tu prennes de risques parce qu'elle ne l'aurait pas fait. Donc, elle projette ses peurs sur toi et si ça ne marche pas et si ceci, même si tu fais rentrer l'argent maintenant, mais qui dit qu'après, il n'y aura pas de problème, etc. Donc là, du coup, les gars, réfléchissez bien, pesez le pour et le contre. C'est arrivé à certains de mes coachés. Du coup, évidemment, ça n'a pas que directement sur le business, sur ta progression. Donc, du coup, j'avais dû limite j'ai déjà un coach en relation homme-femme parce que les gars, c'est bien beau de dire ouais, je vais me séparer, je vais changer de femme. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien avantages et inconvénients que vous avez avec cette personne-là parce qu'une séparation, c'est toujours relou. C'est toujours relou et quand vous allez vous séparer, vous allez toujours avoir une période où vous allez avoir du mal à rester focus sur votre business parce que c'est quand même une séparation à moins que ça fait un mois que tu es avec la personne. Tu vois, si ça fait un mois, tu changes tout de suite. Là, il n'y a pas de... Mais si c'est des trucs, ça fait deux ans, trois ans, des fois, il y a des gens dans des enfants, tu veux vraiment construire un empire, tu es vraiment déterminé, ça ne va pas aller. Moi, je connais des gens qui ont été castrés. J'ai dit, ils avaient des rêves. Ils ont dit, ouais, mais tu es dans une secte, qu'est-ce que tu fais ? Tu changes et tout, machin, machin, machin. Et les gars, il n'a jamais rien fait. Donc, c'est vrai que la personne avec qui tu es, je veux dire, on est influencé par notre entourage et la première personne qui est de notre entourage, c'est notre conjoint. Si jamais il ne se suit pas ou il n'est pas dans le même délire, c'est clair que ça va te ralentir. Mais attends, pèse bien le pour et le contre quand même, les gars. Moi, je ne vous ai jamais dit de vous séparer. Je n'ai jamais dit ça. Pèse bien le pour et le contre. Demande-toi, est-ce que tu veux vraiment être entrepreneur ou est-ce que c'est un truc de mode, un truc passager ou je ne sais pas quoi. Pose-toi des réelles questions. Est-ce que tu as vraiment des rêves ? Est-ce que tu veux vraiment les accomplir ? Et si tu as des rêves et tu veux les accomplir, comment ça se fait qu'elles ne veulent pas te suivre ? Ayez une bonne discussion avant de vous séparer. Donc voilà, ça, c'est mon avis. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Si jamais ça t'est déjà arrivé, s'il y a des filles justement qui sont là, mettez-moi des petits DTM déterminés dans les commentaires et aussi partagez votre avis aussi parce que là, moi, je ne parle que du côté gars parce que moi, je suis un gars. Après, j'ai coaché aussi des filles qui avaient des problèmes avec les gars. C'est chaud. Dans les deux cas, c'est chaud. Franchement, donc si vous êtes célibataire, les gars, restez célibataire et restez focus sur votre business et tout ce que j'avais conseillé. Et si jamais vous êtes en couple et que l'autre personne, elle ne comprend pas. Bonne chance. Bonne chance. Suis ce que je viens juste de te dire. Pèse bien le pour et le contre si vraiment tu veux te séparer, si vraiment tu as l'impression qu'elle te ralentit, qu'elle t'empêche. Ne tombez pas dans les trucs les filles, les pervers narcissiques, il faut arrêter ça. Dès qu'il y a un problème, c'est un pervers narcissique. Bon là, je déborde mais voilà, j'avais envie de le dire. Arrêtez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es dégoûté parce que toi, en fait, tu voudrais que ton gars, il reste castré à vie, qu'il ne fasse rien, il reste à la maison et qu'il n'y ait pas de projet, rien du tout. Voilà. Et sinon pour les autres, les gars, si vous voulez vous lancer, c'est le moment, vous avez tout en description. Ok ? Tu as juste à cliquer, tu as une formation pour faire que ce soit e-commerce, que ce soit pouvoir créer ton business en ligne, devenir un influenceur 2.0, c'est ce que j'appelle. J'appelle ça comme ça, influenceur 2.0. Ok ? Tu as tout en description pour pouvoir te lancer, te démarrer et surtout mec, n'oublie jamais que si jamais tu dis oui à quelqu'un, c'est que tu te dis non à toi à chaque fois. À chaque fois que tu dis oui à quelqu'un, c'est que tu te dis non à toi. Donc à toi de choisir. Est-ce qu'à chaque fois que tu dis, si jamais tu dis non tout le temps, non, si jamais tu dis oui tout le temps aux gens, quelle que soit la personne, que ce soit ta femme ou ton autonome ou tout ce que tu veux, à chaque fois que tu dis oui, ça veut dire que tu dis non à toi. Ok ? Donc il n'y a aucun souci de dire oui, mais des fois, il faut savoir dire non. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien. Spéciale relation homme-femme. Et on parle de tout ici. Qu'est-ce qui se passe ? On ne lâche rien les gars et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Un peu de bon sens.